Hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo 5 nouveautés du moment parce que voilà j'ai fait quelques achats pas beaucoup donc du coup j'ai quelques petites nouveautés à vous présenter c'est parti alors je vais commencer avec la mode avec un big 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 coup de coeur que j'ai eu sur le site Asos pour deux articles en premier c'est basket magnifique j'ai craqué dessus pour la couleur dès que je les ai vues c'est des rebox, c'est le modèle classique c'est quelque chose, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'info couleur nude donc c'est un rose un peu pêche hyper clair, trop 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 joli j'ai trop aimé le modèle et la couleur j'avais pas du tout ce style de couleur et de modèle justement et je les ai trouvées super mignonnes elles m'ont coûté 89 euros il me semble et voilà elles sont juste super belles hyper hyper confortables donc voilà méga coup de coeur pour ces baskets là je vous ferai un look sur le blog avec ça c'est sûr et certain parce que c'est hyper estival comme paire de foussures enfin de basket plutôt et je les adore donc voilà pour cette première nouveauté ensuite sur Asos également j'ai pris ce short tailleau de scie donc c'est la marque Asos et j'ai bien aimé le modèle tout simplement il y a des petites déchirures mais en dessous vous avez comme des résilles en fait déjà incrustées dans le short c'est le petit détail cool du short je trouve et j'ai beaucoup aimé la couleur les petites déchirures et sinon derrière il est hyper simple comme ça il coupe très très bien par contre je trouve qu'il taille un tout petit peu petit donc j'ai dû prendre une taille de plus donc voilà je le trouve super super jolie et d'ailleurs si jamais vous vous êtes habitué à passer commande sur Asos n'oubliez pas de vous inscrire sur IGRALE et de passer vos achats avec IGRALE j'en ai pu parler depuis très 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 longtemps parce que je ne sais pas j'ai pu penser mais c'est vrai que moi je l'utilise à chaque fois surtout quand vous achetez par exemple une paire de baskets ou des montants comme ça un peu plus élevés on va dire ben utilisez IGRALE parce qu'avec le cashback vous pouvez récupérer de l'argent sur votre commande donc je vous mettrai là combien j'ai récupéré sur ma commande Asos avec ce short, ces petites baskets et aussi j'ai pris un truc aussi pour mon copain enfin je ne l'ai pas avec moi mais voilà j'avais un montant assez élevé du coup j'en ai profité et j'ai pu récupérer un petit peu d'argent sur ma commande ça je l'utilise toujours et c'est compatible avec plein 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 d'autres sites mod donc voilà le lien est toujours en barre d'infos vous pouvez aller cliquer ou vous inscrire c'est gratuit et voilà pour ça ensuite on passe aux accessoires avec une nouvelle paire de lunettes c'est mes petites nouvelles Ray-Ban je vous ai mis une photo sur Instagram il n'y a pas longtemps d'ailleurs suivez moi sur Instagram et aussi sur mon blog je vous ai posté un look très récemment avec cette petite lunette là, une veste en jean à lasser bref je vous mettrai un petit aperçu dans l'écran mais le lien de mon blog est dans le petit i si jamais ça vous intéresse j'ai essayé de poster plus de looks en ce moment parce que j'adore ça mais voilà et du coup dans le look je portais ces lunettes là donc ce sont les nouvelles hexagonales je crois si je me trompe pas dans le nom mais elles sont super cool je les adore moi j'aime beaucoup les formes comme ça un peu rondes ni trop grandes ni trop petites par rapport à mon visage qui est assez fin c'est ce qui me va le mieux niveau forme de lunettes et je les adore elles sont super belles ensuite on va passer au make up j'ai pour finir trois petites choses trois nouveautés à vous montrer j'avais reçu il y a quelques semaines maintenant ça remonte au moins à un mois même je crois le nouveau fond de teint water blend de make up forever j'ai mis ça aujourd'hui pour que vous puissiez voir le rendu c'est un fond de teint waterproof déjà qui est hyper hyper fluide c'est vraiment très 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 liquide en fait et il a un fini assez léger assez naturel si vous cherchez une couvrance maximum pour couvrir des grosses imperfections je vous le conseille pas par contre si vous voulez juste unifier votre teint moi j'ai juste besoin par exemple de cacher mes rougeurs ça me suffit amplement et en fait ce qui est bien c'est qu'on peut le mettre par couche donc plus on veut d'épaisseur plus on veut de couvrance plus on met de couche et il faut vraiment laisser sécher entre chaque couche encore une fois pour que le fond de teint soit bien sec et qu'on puisse venir une deuxième fois et une fois qu'on a compris un peu comment l'utiliser il est vraiment super bien je le mets soit au beauty blender ou au pinceau c'est pareil selon moi mais il est vraiment pas mal et je vais terminer par des petites nouveautés Nars bon j'en ai deux mais c'est la même marque alors j'ai le droit de tricher donc en premier le nouveau concealer que j'ai pu tester que j'avais reçu il y a quelques semaines et franchement il est vraiment super super bien moi j'utilise pour camoufler mes petites imperfections quand j'en ai des petits boutons des petites cicatrices ou ce genre de choses et parfois en tant qu'anti cernes quand j'ai vraiment de grosses cernes et que je veux bien camoufler ça il est génial franchement c'est sous forme de crème mais il n'est pas trop gras je trouve du coup je préfère ce genre de matière qu'un truc un peu trop crémeux trop gras personnellement et surtout méga couvrant j'ai la teinte Chantilly Light 1 si ça peut vous intéresser c'est une des teintes les plus claires mais trop trop bien et avec ça le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui c'est aussi un Nars c'est le Raquel la collection Audacious Lipstick je crois pas que je me trompe je sais plus exactement le nom mais c'est ces rouges à lèvres vous savez qui sont aimantés je trouve ça trop cool et la couleur est juste sublime donc c'est celle que je porte là c'est un nude un peu pêche je trouve et je sais pas quand je fais un make-up des yeux aussi dans les tons un peu pêche j'aime beaucoup faire le rappel avec ce rouge à lèvres là il est super bien et vraiment si vous cherchez des rouges à lèvres hyper pigmentés qu'on applique facilement mais avec un rendu mat je vous les conseille à 1000% ils sont vraiment géniaux j'en ai plusieurs dans ma collection et j'adore l'application est hyper facile parce que c'est pas sec du tout malgré le rendu mat et elles sont méga pigmentées enfin ils sont vraiment trop trop top et puis c'est tout pour ces petites nouveautés du moment j'espère que ça vous a plu c'est entre un haul ça fait plusieurs choses en même temps mais comme j'avais pas beaucoup de choses je me suis dit qu'une vidéo comme ça ce serait sympa donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ça me ferait plaisir à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux je vous mets les noms juste ici et à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaise et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye